وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 疯 و刺تتر بحيث ويocks يدود tout en boule au milieu de sa maison il le tape avec son petit bâton, il dit attends je reviens tu vas voir quand il était à sa porte il voit une chaîne, il dit comment une chaîne je frappe, je dis assalamu alaikum, on me demande c'est qui, ça n'existe pas, pour eux quand tu demandes c'est qui, ça veut dire il y a un problème quand il lui a dit c'est qui, il lui a dit une nouvelle qui va t'attrister il a dit qui, une nouvelle qui va t'attrister Amir Mouminin, il a eu peur il est rentré et jusqu'à qu'il est arrivé il a dit puis-je entrer il n'y avait pas de cadenas, il est entré comme ça il lui a dit entre il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien dans la maison Amir il a commencé à chercher Abu Darda en scrutant le sol avec ses mains dans la nuit, jusqu'à ce qu'il l'a touché il avait un camis tout léger alors qu'en Syrie il fait froid il lui a dit à Abu Darda je ne te donne pas assez de pension pour que tu t'habilles mieux que ça, parce qu'il donnait une pension Amir aux gens de Badr, une plus grande pension aux gens d'Uhu, d'une autre pension selon leur mérite dans la religion, ils avaient une pension de l'argent de Beit Mahal Mouslimine il lui a dit je ne te donne pas assez de pension pour que tu t'habilles et Abu Darda il commence à se rappeler entre toute la nuit comment ils étaient à l'époque du prophète et comment Allah leur a ouvert les portes de ce monde en train de pleurer toute la nuit l'un on rappelle à l'autre, l'autre rappelle à l'autre après il dit on n'a pas prié il a dit on était en prière depuis le début de la nuit on était en prière car ils étaient dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala donc voilà comment ils étaient salafus salih comment il était Amar radira anhu comment ils avaient peur d'épuiser leur bienfait dans ce monde et de peur que cela diminue ne serait-ce que cela leur diminue la récompense dans l'au-delà mais eux la peur elle allait plus loin que ça ils avaient peur que ça annule leur récompense complètement rien que des petits bienfaits de ce monde car nous connaissons tous le hadith du prophète alayhi salatu wa salam le hadith sahih authentique que quand un mécréant fait un bien Allah tabarak wa ta'ala lui donne sa récompense en ce monde pour qu'il se retrouve le jour du jugement dernier sans récompense mais par contre quand un croyant fait une bonne action Allah lui garde sa récompense pour l'au-delà et lui donne dans ce monde la baraka une petite bénédiction de ces bonnes actions qu'il a faites juste pour qu'il puisse vivre avec il lui donne un peu de risque un peu de subsistance par la cause de ces bonnes actions là donc c'est ça qui faisait peur aux compagnons c'est qu'il croyait que quand il recevait plus de choses de ce bas monde qu'Allah il leur a empressé les récompenses et qu'il ne retrouverait rien le jour du jugement dernier